Alors bonjour, je suis donc Bernard Dalluin de Château Charmaille, on vient faire du stay ici cet après-midi. Voilà le premier vin, c'est le millésime 14 et on fait également goûter le millésime 12 qui est le tour de Charmaille deuxième vin. Alors nous sommes au Médoc, à côté de Saint-Esteine. L'appropriété est en bordure de Gironde, 28 hectares, 160 000 bouteilles à peu près, dont 170 000 de premier vin, 4 cépages, le Merlot et le Cavernet-Saudignon à pourcentage égal de 40, Cavernet-Franc-Buse et Petit-Vernot-Nuit. Voilà un peu l'assemblage. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre, si vous avez des questions à vous à me poser ou... Avec quoi vous conseillez de déguster ces vins ? Alors avec quoi, ça c'est... La réponse peut-être assez large, mais nous, moi personnellement j'aime bien avec le gigot d'agneau. D'accord. Voilà, ça me rappelle un peu les souvenirs de dimanche, le gigot d'agneau avant Bordeaux, c'est déjà pas mal. Voilà. Après, le potentiel de garde du vieillissement est assez important, on va dire, pour ceux. C'est le son des vins de garde, donc on peut les garder avant de les boire 5-6 ans parce que la qualité continue à se développer. Et après, vous arrivez sur le plateau qui va durer une dizaine d'années et il faut...